Chères téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour. Je suis très heureuse de vous présenter ce journal. En voici le sommaire. Inauguration de l'exposition à la médiathèque sur le thème « Les héritages de la Révolution française ». Portes ouvertes à l'école Saint-Joseph. Journée de sensibilisation dans le cadre de Mars Bleu à la Clinique des Hêtres. Réunion du Conseil d'agglomération. La rubrique « L'antenne est à vous » avec Bruno Villain qui accueille M. Alban Caffio. Un spot qui vous donnera des informations pour ne pas s'exposer aux arnaques et investir dans un cadre légal. Les archives de Beffroi-Vision d'il y a 20 ans. Et quelques annonces que je vous présenterai en fin de journal. M. Olivier Descamps, professeur d'histoire-géographie au lycée Camus-des-Moulins, accompagné de ses élèves, ont travaillé dur pour vous offrir cette exposition riche et agréable sur le thème « Les héritages de la Révolution française ». Je vous assure qu'elle vaut le coup d'œil, même pour les moins férus d'histoire. Dans ce reportage, les élèves motivés vous expliquent les différents panneaux qu'ils ont élaborés eux-mêmes. Notre historien local et membre de Beffroi-Vision, Pierre Desmarais, a participé à cet événement. Ne vous inquiétez pas, vous ne revivrez pas la scène épouvante de Marie-Antoinette qui perd la tête. Donc, en résumé, je vous conseille d'ajouter à votre agenda cet événement au plus vite, car l'exposition est visible jusqu'au 6 avril. Donc, courez vite voir cette superbe exposition. Je voulais profiter de cet instant pour mettre en valeur le travail des élèves. Donc, cette exposition qui aura lieu jusqu'au 8 avril et qui s'intitule « Les héritages de la Révolution française ». Alors, avec les élèves, on a voulu essayer de faire le lien entre le passé et le présent, montrer qu'il y avait une certaine continuité à travers les idéaux de la Révolution, que ce soit la question des droits, la question de la liberté, la question de l'égalité, la question également de la laïcité. Tout ça trouve des racines de la Révolution française. Et donc, j'ai voulu impliquer les élèves à travers ce projet, mettre en valeur le fait que le passé construit le présent. Et donc, avec les élèves, on a travaillé bien sûr sur la chronologie de la Révolution, mais également sur des panneaux thématiques, comme par exemple le regard de la bande dessinée par rapport à la Révolution, les différents régimes qui ont marqué le XIXe siècle, que ce soit la Restauration, la Monarchie de Juillet, la Seconde République, et toutes ont un lien avec cet événement qui a marqué l'histoire de France, mais également l'histoire du monde. C'était principalement certains mercredi après-midi, de 14h à 16h, que j'ai pu encadrer les élèves avec l'aide de M. Desmarais, historien local, qui a pu nous appuyer de ses connaissances. Et puis, j'ai pu guider les élèves dans leur recherche et leur construction de panneaux. Donc, au total, nous avons 32 panneaux qui explorent différents thèmes avec des cartes mentales, des documents et des explications, des synthèses qui permettent de guider les spectateurs. Voilà, il y aura donc aussi une conférence le 14 mai et par rapport à la Révolution, il était, entre guillemets, judicieux de s'intéresser au personnage de Camille Desmoulins qui a pu fréquenter ce lycée et s'intéresser également à l'impact que ce personnage historique a pu avoir sur son époque puisqu'il est le premier ou l'un des premiers à avoir défendu l'idée de République à une époque où l'idée de monarchie est encore dominante. Et donc, je voulais, avec l'aide des élèves, montrer l'impact que cet homme historique a pu avoir sur son époque et encore aujourd'hui. Alors, j'ai travaillé sur ce panneau pour, il présente les deux films qui vont passer au cinéma quand on aura la nouvelle date. Donc, il y a un peuple qui est son roi qui définit un petit peu l'histoire entre un roi et son peuple et Marie-Antoinette qui parle totalement de Marie-Antoinette et comme ça définit vraiment sa vie et ce qui se passait derrière qu'on ne sait pas certainement. Donc, voilà. Et les deux films ont été choisis par nous, par toute la classe pour les diffuser. Alors, comment ça s'est passé le travail de recherche ? Tout ça, expliquez-nous. Ben, le travail de recherche, on a fait des recherches sur Internet. Il y a aussi beaucoup de recherches dans les livres, etc. Mais pour ce panneau-là, c'était principalement sur Internet. C'est pareil, les images étaient tirées d'Internet ou d'extraits de ce film. Alors, c'est sur l'histoire du catho pendant, justement, la Révolution française. Donc, on a des lieux ou bien l'occupation autrichienne, tout ça. Alors, donc, ça, par exemple, là, je vois, c'est le Palais Fenelon. Alors, qu'est-ce que ça explique ? Alors, ça explique comme quoi, donc, nous, maintenant, on le connaît sous le nom du musée Matisse. Mais avant, donc, le Palais Fenelon a servi à plusieurs choses, aussi pour le textile, avant, donc, d'être ce lieu qu'on connaît maintenant, le musée Matisse. Et donc, après, là, ici, au centre, là, par exemple, c'est quoi, là ? Donc, là, on a plusieurs dates. Donc, on a un peu de tout. On a, donc, avec l'occupation autrichienne, avec, donc, l'armée, la défaite du général français pendant les batailles du catho, etc. Donc, apparemment, il s'est passé pas mal de choses ici au catho. On pourrait croire que non, mais il y a eu plein de choses, mais il y a très longtemps, du coup, en tant que. C'est les événements qui suivent la Révolution française. Donc, comment est-ce que la Révolution française, elle a influencé sur d'autres pays ? Donc, par exemple, ça a influencé sur le pays de la Pologne, donc, sur quelques révolutions de la Révolution de la Pologne, comme un départage territorial. Ensuite, c'est aussi influencé sur la Révolution belge, donc, ben, de 1800... environ 1813 à 1830. Donc, on remarque qu'à peu près, donc, dans la Pologne, dans la Belgique et dans la Grèce et l'Italie, des idéaux semblables à celles de la Révolution française. Donc, pour le coup, ici aussi, j'ai... On remarque aussi que la Révolution française, elle s'est fait voir aussi dans quelques oeuvres. Donc, par exemple, Verdi, qui est un compositeur... qui est un compositeur italien qui exprime des idéaux révolutionnaires. Ici, donc, une peinture de Gênes Delacroix. Et... C'est à peu près tout. Et donc, ça vous a apporté quoi de faire ce panneau ? Ben, surtout, des bons moments passés avec des amis, mais aussi, comment dire... des nouvelles... Des nouvelles connaissances ? Oui, des nouvelles connaissances. C'est le terme que je cherchais. Voilà. Surtout que moi, je suis un passionné d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Alors, pourquoi pas un futur prof d'histoire-géographie, c'est ça ? Non, moi, je suis plus psychiatre, personnellement. Bravo. Oui. Mais, ça ne veut pas dire que je n'aime pas l'histoire. J'aime bien l'histoire, quand même. Alors, l'historien local a été un petit peu surpris et agréablement surpris de voir la présentation qui a été faite sur la Révolution française du début jusqu'à maintenant, puisqu'on parle de choses actuelles sur les panneaux. J'ai eu le plaisir de le visiter, qu'il n'y avait pratiquement personne. j'ai trouvé ça, je ne vais pas dire simple, mais c'est simple de visualisation, c'est simple de compréhension. Ils vont dans les détails, mais quelquefois en profondeur, mais c'est facile à lire. C'est facile. Et je me suis aperçu, puisque j'ai eu le plaisir de participer à deux réunions à l'école, de voir l'engouement des jeunes dans cette participation. et ils étaient tous vraiment accrochés par le sujet. Et en plus, il faut l'admettre, c'était en dehors des heures de cours. Donc, il y a quand même un volontariat. Et pour ça, je tiens à les féliciter de leur travail. Et également, M. Descamps qui a servi de maître. Aujourd'hui, il y a eu un événement important, parce que les lycéens sous l'égide de M. Descamps, qui est leur professeur d'histoire, ont monté une exposition, donc en partenariat avec la médiathèque. Cette exposition qui va de la Révolution jusqu'en 1914. Donc, la base historique est importante. La Révolution française. Donc, voilà, c'était très, très intéressant. Les élèves ont travaillé sur le sujet de façon très pertinente. Tout autour de moi, il y a des explications concernant toutes les phases de cette période. Et donc, voilà, moi, je les félicite et féliciter également leurs professeurs parce que c'est une période qui vaut le, comment dirais-je, d'y passer du temps. Il y a des belles choses à apprendre sur la nécessité de cette période et puis ce que ça nous a apporté, ce que ça nous apporte encore aujourd'hui. Voilà, donc merci à eux. Merci à M. Descamps, aux professeurs. Et puis également, on peut une conférence qui se profile à l'horizon du mois de mai. Mais ça, je vais laisser Stéphanie en parler un peu plus longuement. Donc, moi aussi, je veux dire que je suis contente d'accueillir cette exposition des lycéens du lycée Camille-Desmoulins. Donc, c'est la deuxième fois qu'on travaille avec M. Descamps et ses élèves. Donc, cette année, on accueille une exposition sur la Révolution française et ses héritages jusqu'à nos jours, en fait. Donc, c'est vraiment une exposition très intéressante, très facile d'accès. Donc, voilà. Et dire également qu'on va, cette année en plus, accueillir une conférence. Donc, ce sera le 14 mai. C'est un mardi après-midi à 14h30. Donc, ce sera une conférence sur Camille-Desmoulins et Lucie-Desmoulins, républicains et révolutionnaires. Donc, une conférence qui sera faite par les élèves de première et de terminale du lycée Camille-Desmoulins. Donc, je vous invite toutes et tous à réserver cette date, donc le 14 mai à 14h30 pour venir les soutenir pour cette belle conférence. Voilà. Caroline Desbarbieux, directrice de l'école Saint-Joseph, organisait une porte ouverte sur le thème de « Les artistes font leurs Jeux olympiques ». Le but étant de faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas encore l'établissement ou encore de faire participer les enfants et les parents lors d'une matinée sous la forme de défis lancés aux familles ou de jeux pour les enfants. Découvrons ensemble l'école. On va le placer. Après, qu'est-ce qu'il te faut comme forme ? Après, dans le corps. Eh bien, vas-y. Allez, on le place. Alors, tu crois qu'il est dans ce sens-là ? On le laisse comme ça ? On le verre de biais. Ah. Ah. Moi, ici, en fait. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Ah, celui-là. Allez, on y va. Comment je le mets ? Regarde bien. Hop, hop, debout. Debout, c'est-à-dire debout. Alors, à l'école Saint-Joseph, aujourd'hui, ce sont les portes ouvertes sur le thème des « Les artistes font leurs Jeux olympiques ». Donc, on peut apercevoir dans chaque classe des petits défis qui sont lancés aux familles qui viennent nous rendre visite. Et les familles qui viennent nous rendre visite, c'est aussi bien les nouveaux élèves à la rentrée prochaine que les anciens qui viennent voir leur classe future. Alors, au sein de l'école, il y a 125 élèves répartis sur 5 classes allant de la maternelle jusqu'au CM2. On a 2 classes de maternelle et 3 classes d'élémentaire. Avec énormément de projets pédagogiques, je pense. Oui, et cette année, ça tourne surtout autour des Jeux olympiques. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux prochains élèves qui viendraient ici pour les motiver ? Quelles sont les choses extrêmement intéressantes de l'école ? Eh bien, les choses extrêmement intéressantes de l'école, c'est que l'on fonctionne beaucoup par projet et on a une équipe dynamique et des élèves acteurs de leurs apprentissages et qui sont heureux même aujourd'hui de venir accompagner pour les plus grands les familles. Avant de faire le sport, comme toi, tu as un futur CP, tu as le droit, je vais faire un petit test. Viens, mon grand. Est-ce que tu sais avec quoi on va apprendre à lire l'année prochaine ? Non. Non ? Je joue pas bien. On va apprendre à lire avec ? Un livre. Avec ? Taoki. Avec Taoki. Alors Taoki, c'est lui. C'est un petit dragon. Tu vois, c'est ma frère. J'ai encore le livre. Il est beau. Il est marrant. Madame Emily, j'ai toujours le livre Taoki. C'est vrai. Dans le cadre de Mars Bleu avait lieu au sein de la Clinique des Hêtres une journée de sensibilisation au dépistage. Le cancer colorectal figure parmi les plus répandus en France et touche autant les hommes que les femmes. Il concerne chaque année plus de 47 000 personnes, soit près de 130 cas diagnostiqués par jour. Il évolue souvent, dans un premier temps, sans symptômes ni signes perceptibles. De ce fait, il est parfois diagnostiqué tardivement et nécessite alors des traitements lourds, d'où l'intérêt d'un dépistage préventif. Madame Nathalie Dubard, directrice adjointe, nouvellement arrivée dans ses fonctions, nous détaille les stands présents. Je m'appelle Nathalie Dubin, je suis la directrice adjointe de la Clinique des Hêtres, nouvellement arrivée sur l'établissement depuis deux mois. Nous avons souhaité participer à un événement de santé publique important qui s'appelle Mars Bleu, qui est porté par la lutte contre le cancer. Donc Mars Bleu, c'est essentiellement une période où nous parlons de la prévention du cancer colorectal. Dans ce cadre, nous avons deux manifestations importantes cet après-midi, vous avez pu le voir. Donc différents ateliers animés par des professionnels de la Clinique des Hêtres, des partenaires aussi extérieurs comme le laboratoire Coloplast, une diététicienne aussi qui appartient à la CPTS du Cambrésie et des professionnels de santé de l'hôpital du Cato. Vous savez, nous sommes organisés en coopération sanitaire. Donc voilà, nous menons pas mal d'actions en coopération avec l'hôpital notamment sur le Cato. Mars Bleu, donc prévention du cancer colorectal. Il suffit de se faire dépister à partir de 50 ans. Tous les deux ans, on reçoit à la maison une petite enveloppe bleue contenant le kit de dépistage. Tout est bien expliqué. Et aujourd'hui, les professionnels sont là justement pour vous expliquer l'intérêt de se faire dépister. Comment faire le dépistage ? Parce que ce n'est pas toujours simple pour les personnes qui ne sont pas forcément initiées. Ici, nous avons un atelier notamment qui peut montrer à partir d'un cellulose que l'on voit quand on fait notamment une fibro. Donc vous avez le matériel mis à disposition et les professionnels sont tout à fait disponibles pour donner des explications. Ce stand, c'est pour sensibiliser les patients pour le dépistage du cancer du côlon puisque dans le cadre de Mars Bleu. Donc là, on a simulé un ventre avec à l'intérieur un intestin en 3D et pour simuler une intervention sous celluloscopie pour expliquer aux patients le principe d'une celluloscopie, c'est-à-dire l'introduction d'une caméra dans le ventre que l'on gonfle avec du gaz et qui nous permet de travailler sans forcément avoir des grandes incisions et ouvrir le ventre. Ce qui permet une récupération beaucoup plus rapide en post-opératoire. Donc il y a eu des sacrées évolutions alors ? Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est clair. C'est une grande avancée mais qui existe déjà depuis un moment qui est bien vulgarisée mais qui, pour le public, n'est pas forcément connu tout au moins dans le terme du principe. Alors, la marque qu'on met en avant, c'est donc sur tout ce qui est l'appareillage de l'ostomie. Donc sur une stomie, là, pour le coup, digestif par rapport à Mars bleu. Expliquez-nous qu'est-ce qu'une stomie ? Alors, une stomie, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc c'est la suite de l'intestin, un embouchement qui se fait au niveau de la peau et donc où les effluents ressortent directement de cette partie-là. C'est pour ça qu'on vient y mettre un support avec une poche pour que la personne puisse vidanger. Exactement. Donc là, c'est avec tous les produits, toutes les différentes solutions apportées ? Voilà, parce qu'on n'a pas tous la même morphologie. Donc du coup, on essaye d'avoir une large gamme pour pouvoir équiper l'ensemble des utilisateurs. On aborde aujourd'hui le sujet du dépistage du cancer colorectal qui se réalise à partir de l'âge de 50 ans jusqu'à 74 ans. Donc les personnes intéressées pour réaliser ce dépistage sont invitées à réclamer le kit de test soit via le courrier reçu et au niveau de la pharmacie, soit le test peut se demander par le QR code ou avec le médecin traitant. Le test est à réaliser chez soi et à renvoyer. Les résultats seront transmis sous 15 jours et c'est totalement gratuit. Alors que faut-il faire exactement ? C'est quoi ce test ? Alors ce test permet de prélever des matières très hygiéniques en un échantillon de sel en fait pour évaluer s'il y a un risque et dans ce cas-là d'orienter le patient sur une consultation avec un spécialiste. Donc les vivement conseillers de le faire ? Voilà, pour éviter d'attendre trop et puis d'avoir trop de soins à réaliser par la suite. Là, ça permet d'anticiper. Alors en fait, nous, si vous voulez, on a un stand ici concernant l'activité physique adaptée, savoir les recommandations, qu'est-ce qu'on préconise surtout pour les personnes qui ont un cancer colorectal, le type d'activité qu'ils peuvent faire et c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que malgré le cancer, il faut quand même continuer de bouger pour éviter notamment les récidives du cancer par exemple. Alors déjà, l'augmentation d'activité physique, ça peut commencer par des choses qu'on peut qualifier de simples, monter les escaliers par exemple plutôt que de prendre l'ascenseur, effectuer ses déplacements à pied plutôt que de prendre la voiture par exemple, ça peut commencer par des choses assez simples et après ça peut être notamment marcher 30 minutes par jour par exemple pour augmenter un petit peu plus son activité physique. Alors ça a été démontré par plusieurs études notamment que l'activité physique elle va permettre de diminuer de 40% la récidive du cancer colorectal. Il y a des aliments qui sont plutôt protecteurs et il y a des aliments qui sont plutôt facteurs de risque. Donc je suis là pour parler des aliments à privilégier et des aliments à limiter. Donc dans les facteurs protecteurs, on a les fibres. Donc les fibres qui sont apportées par les légumes, par les légumes secs, donc les flageolets, les haricots blancs, les haricots rouges, par tout ce qui est aliments complets, donc les cérales complètes. Ici j'ai pris des pâtes complètes, des biscottes vaseurs riches en fibres et puis on a les pois cassés, les lentilles, lentilles courailles et puis le tour d'avoine. Alors qu'est-ce qui est extrêmement déconseillé par exemple ? Alors extrêmement déconseillé, il faut limiter l'alcool à donc deux verres par jour et pas tous les jours que dix doses d'alcool maximum par semaine. Ça, ça joue aussi. Et puis il faut limiter les viandes rouges, donc les viandes rouges comme le bœuf, le mouton, le porc, les abats, limiter à 500 grammes maximum par semaine et privilégier les volailles, le lapin, etc. Mais 500 grammes c'est déjà pas mal, je trouve. Moi je n'attends pas les 500 grammes. Et puis ensuite limiter aussi les charcuteries. Donc les charcuteries, vous êtes déçus, 150 grammes maximum par semaine et privilégier les charcuteries maîtres comme la viande des grisons, le bacon, voilà. Donc ça, c'est plutôt les choses à limiter. Et quand on aime bien les sucreries, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Quand on enlève les sucreries, il n'y a pas de... Comment dire ? Moi je ne suis pas du genre à... dans la restriction, on n'enlève pas les sucreries totalement. Il faut limiter ces apports en sucre, ok, mais il ne faut pas les enlever totalement parce que c'est une source de plaisir qui est hyper important aussi dans l'équilibre alimentaire. Alors parfois on a des pulsions sucrées en fin de journée, il suffit un petit peu de regarder sa journée. Est-ce que sur ma journée j'ai mangé suffisamment ? Est-ce que je ne suis pas en déficit calorique ? Comment ça se passe ? Parfois il y a ça et puis le lien avec les émotions. Si je suis stressée et que je vais naturellement vers le sucre, peut-être trouver d'autres solutions pour diminuer le stress comme l'activité physique, pratiquer un sport, ça permet aussi de diminuer le stress, faire des exercices de méditation, etc. qui peuvent aussi diminuer les pulsions sucrées. Mais il n'y a pas d'addiction au sucre. Il ne faut pas non plus diaboliser le sucre. Et donc je vois aussi sur la table qu'il y a aussi un espèce de jeu de loi. Expliquez-nous un petit peu ça. Un petit jeu. Alors en fait, vous lancez le dé et puis là, par exemple, un, on tombe sur l'activité physique là. Et donc je vais vous poser une question sur l'activité physique par exemple. Donc par exemple, une question que vous posez. Ah ! On va leur poser la question à eux, non, ils sont en activité physique. Il y a beaucoup d'études qui ont recommandé à peu près 30 minutes d'activité physique journalière pour le cancer colorectal. Ça serait vraiment un minimum requis pour éviter les récidives et pour, notamment pour le, par rapport au traitement, pendant le traitement et après le traitement. c'est vraiment le minimum au niveau de l'activité physique. Eh ben voilà ! J'ai une question du coup pour lui. C'est quoi l'activité physique ? L'activité physique, c'est... Ouais, mais ça se définit par un tout mouvement des muscles squelettiques en fait. Dès qu'il y a un mouvement des muscles du corps, ça peut être notamment... On peut parler d'activité physique quand vous allez monter les escaliers plutôt que prendre de l'ascenseur par exemple, effectuer vos déplacements à pied plutôt qu'en voiture. Ça, en fait, ça inclut un mouvement des muscles squelettiques. Donc c'est ça. C'est ça. Ça peut être notamment des activités physiques domestiques. Notamment, comme vous avez parlé, jardinage, ménage, bricolage, également ça peut être des activités physiques domestiques. Voilà. Il en parle mieux que moi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Je fais aussi déguster du houmous. Donc du houmous, c'est une purée de pois chiches, des pois chiches mixées avec de la purée de sésame, avec de l'huile d'olive, avec du jus de citron, du cumin. Et on déguste ça sur des petites vases riches en fibres. Et ça apporte des fibres, c'est ça ? Ça apporte des fibres. Voilà. C'est délicieux. On a vraiment souhaité mobiliser du personnel pour être au plus proche de la population du catho, en tout cas des personnes, des patients et des visiteurs de nos deux structures pour qu'ils puissent prendre conscience que la prévention dans le cancer, c'est très important et que ça permet en tout cas de faire reculer le chiffre des cancers colorectaux, notamment dans notre région. En sachant que d'un point de vue épidémiologique, les indicateurs sont quand même assez inquiétants. Nous avons encore beaucoup de cancers malgré les actions de prévention, mais nous restons mobilisés et nous souhaitons développer ce type d'atelier à destination de tout public pour que les personnes prennent conscience de l'intérêt de se faire dépister. Voilà. Cette fois, c'était à Villers-Outréaux que les conseillers communautaires s'étaient réunis pour un débat d'orientation budgétaire de la communauté d'agglomération. Le président, Serge Siméon, et le maire de Villers-Outréaux étaient au micro de Bruno Villain. Alors, chers amis de Beffrovision, nous sommes aujourd'hui à Villers-Outréaux où M. le maire nous a reçus. Vous étiez content d'avoir une réunion de la communauté d'agglomération ? Oui, surtout que c'est la première fois que ça arrive. Nous, on est quand même au fin fond du corps Brésil donc à chaque fois on a des longs déplacements donc aujourd'hui on apprécie d'être chez nous. Moi, j'ai mis 45 minutes pour venir vous voir. Ah, vous voyez. Et vous, M. le maire ou M. le président ? Moi, c'est toujours un plaisir d'aller dans les communes qui veulent nous accueillir pour le conseil communautaire. Vous voyez, on est plus de 72 membres. On a la chance ici à Villers outre la qualité de la commune c'est d'avoir une salle des fêtes qui est spacieuse et qui est très agréable. Alors donc pour les téléspectateurs qui nous regardent finalement on change à chaque fois de lieu ? Quand c'est le conseil communautaire on change de lieu à chaque fois. Au moins ça montre que l'agglomération aussi est proche de ses communes surtout rurales et on essaye d'aller un peu sur tous nos territoires. Alors il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises aujourd'hui. Vous avez décidé d'aider les entreprises d'aider les communes également mais le gros morceau c'était de parler du quoi ? Du rapport ? Du rapport d'orientation budgétaire. C'est le débat d'orientation budgétaire. dans les communes de plus de 3500 et comme dans les EPCI les coopérations intercommunales il y a cette obligation c'est-à-dire qu'on fait la rétrospective de 2023 avec les dépenses les recettes et on voit s'il y a un excédent ou un déficit là on a un excédent de 4,2 millions 4,2 millions c'est pas mal qui nous donne une capacité d'autofinancement pour les projets à venir et on projette 2024 mais là la projection 2024 se fera lors du BP de façon plus poussée mais déjà on a lancé des pistes. Alors il y a quand même quelques chiffres le Ciaved 7,4 millions d'euros dépensés en 2023 Oui c'est notre cotisation que l'on verse au Ciaved le Ciaved il ne faut pas oublier qu'il collecte les déchets il les incinère il les incinère et il finance les déchetteries et notre cotisation de notre versement au Ciaved c'est ce qu'on perçoit de la taxe d'ordures ménagères sur le foncier bâti alors on paye un peu plus cher parce qu'on incinère il y a des communes qui préfèrent en fouillir mais maintenant ils vont avoir des taxes et puis le Ciaved connaît une évolution avec les textes réglementaires et puis l'état a créé des taxes sur les déchets alors comme toujours on n'est pas prêt à payer moins Deuxième grosse dépense la mobilité 3 millions 200 000 Oui c'est à la fois la reprise de la compétence transport par la région où on a été co-financé dans le transfert en agglom et puis c'est des projets la mobilité va être un axe fort dans les années à venir pour notre agglom Alors après vous aidez l'ensemble des communes à quelle hauteur cette année à peu près j'entendais 14 millions d'euros 14 millions d'euros on a budget à peu près 35-36 on reverse 14 millions d'euros aux communes c'est énorme Pour les aider Pour les aider Après heureusement qu'on est là pour qu'ils puissent réaliser leur budget dans le contexte actuel Après on verse des cotisations type au Siaven mais aussi des cotisations à la mission locale au pays à toutes les structures à l'agence d'attractivité etc Donc finalement notre marge de manœuvre est assez réduite et puis après on verse des cotisations aussi des participations aux communes sur des fonds de concours de leurs projets Pour mémoire on a honoré 116 projets depuis 3 ans pour des communes à peu près à 1,6 million d'euros ça les aide à réaliser leurs projets C'est jusqu'à 20 000 euros On participe à 20 000 euros mais ça peut être plusieurs fois 20 000 euros ça dépend de la nature du projet dans quelle case on rentre le projet ça peut être développement durable aménagement cadre de vie etc Alors pour vous quels vont être les grands axes pour 2024 vous pouvez nous en dire quelques mots Oui les grands axes c'est d'abord de maintenir le désentêtement j'ai oublié de le dire on s'est bien désentêté ce qui nous fait une capacité d'autofinancement cette capacité d'autofinancement nous permet d'investir d'investir conséquemment sur l'activité économique parce que c'est l'activité économique qui nous fait notre richesse donc on va continuer à ménager la zone de la Vallée des Ries en voirie trottoir piste cyclable on va attaquer aussi on va continuer avec la zone des cadeaux et puis on va continuer à aider les entreprises des grosses entreprises telles qu'on l'a fait ici aujourd'hui on a voté des subventions de 200 000 euros par exemple pour cristal plastique à Caudry et puis derrière on aide les artisans les commerçants et là on a créé une nouveauté qu'on n'avait pas dans notre panel c'est les aides aux jeunes agriculteurs voilà donc ça on ne l'avait pas les jeunes agriculteurs mais on comprend c'est une activité comme commerçant artisan donc on va aider les jeunes agriculteurs à hauteur 5 000 euros c'est 5 000 euros pour un jeune agriculteur et en même temps on peut l'exonérer de 50% de la taxe foncière non bâtie l'état veut non compenser les 50% autres c'est l'évolution de la loi donc on s'est adapté à cela après on va avoir un grand projet sur la mobilité c'est on va acheter la gare routière de Caudry on va la rénover il faut que ça soit un lieu on aura après une petite antenne à créer à la gare routière du Cato et après on va essayer un circuit vers les communes de Rats de Dessert et on va revoir pour le prochain mandat on va revoir le fonctionnement des bus les horaires pour mieux l'adapter à notre territoire on va donner aussi une aide à la mobilité en donnant une aide au permis de conduire pour les jeunes à partir de 17 jusqu'à 25-26 ans ça va commencer à partir de quand ? on va le délibérer au prochain conseil dans le vote du budget il faut qu'on le vote le budget ça sera 300 euros pour tous nos jeunes de toutes nos communes c'est déjà non négligeable ça va représenter à peu près combien financièrement ? on ne sait pas puisqu'on part à l'aventure mais on va ouvrir une somme conséquente et puis ça s'additionne à l'aide que verse la commune par exemple au Cato on verse 500 et ça s'additionnera aussi à l'aide de la région donc ça peut donner un coup de pouce sur un permis qui est à 1600 1800 quoi dernier point vous avez indiqué qu'une Europode de PLU intercommunale c'est la volonté des maires j'avais dit qu'on ferait une enquête le PLU c'est le plan local d'urbanisme on aurait pu le faire l'intercommunal la majorité a voulu garder son PLU quand il existe n'a pas voulu se remettre en cause alors il faut faire attention c'est que la Loisanne qui arrive zéro artificialisation nette des sols il faut que les communes qui n'ont pas qui n'ont rien actuellement qui fassent c'est très long c'est très long mais il faut qu'ils aillent vite parce que demain ils ne pourront pas bénéficier de la loi pour garder un hectare pour de l'habitat il faut que les communes se regroupent pour lancer une consultation donc il y a beaucoup de boulot en perspective pour 2024 oui et puis à la Gloo il y a du boulot tous les jours il y a aussi tout le travail de nos brigades tout le travail sur l'électricité on va réinvestir encore un million d'euros pour finir en l'aide de l'éclairage public et puis quand on finit à un endroit vous savez c'est la vie ça recommence ailleurs il y a nos piscines qui fonctionnent bien il y a le crémato qu'il faut soutenir on a tellement de missions à prendre il ne faut pas oublier les crèches les garderies tout ça c'est nous c'est la Gloo et on est au service de la population merci beaucoup merci à vous d'être venu à Villarotréau chez mon ami Patrice je pense qu'on est bien accueilli et vous avez fait un très beau reportage sur la ville et sur le textile avec les anciens outils nous retrouvons notre Bruno National qui reçoit Alban Cafio membre de l'association Les Amis de Beffroi Vision et président de l'association Les Ch'ti Coureurs le sujet abordé est une formation aux outils du numérique proposée par des collaborateurs de Google à Bertry le 8 avril prochain Monsieur Cafio nous explique le comment et le pourquoi de l'événement Chers amis je reçois quelqu'un d'important Alban Alban merci d'être venu je sais que tu es très 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 dynamique et on te voit partout donc là tu interviens parce que tu fais partie des Amis de Beffroi Vision oui tout à fait et tu habites Bertry c'est un défaut tu aurais pu habiter le catho mais bon c'est tout c'est comme ça et tu as mis en place quelque chose à Bertry qui va intéresser les gens qui nous regardent avec Google alors je sais que tu es élu tu as fait partie tu as été à la conférence des Amis de France et tu as rencontrer des gens de Google tout à fait donc c'est une rencontre qui a été faite au mois de novembre donc avec Google Google France et Google France propose des ateliers numériques gratuitement dans les communes qui demandent et qui en font aussi la démarche c'est à dire qu'il y a une démarche derrière d'accompagnement ou des personnes âgées ou des TPE PME ou d'autres choses des associations et en fait on a mis six mois à mettre ça en place donc avec la municipalité de Bertry et on va ouvrir cette formation à toutes et à tous aussi bien des gens qui sont déjà lancés dans l'entrepreneuriat artisanat mais aussi à tous ces jeunes qui voudraient peut-être se lancer on pourrait même imaginer le lancer au niveau des influenceurs ou des futurs influenceurs parce que tout est tout est coordonné sur ça on est sur renforcer une productivité grâce à l'intelligence artificielle c'est important c'est demain donc c'est une première session qui va durer une heure et demie avec des coachs Google qui vont venir à Bertry ensuite on a encore une heure et quart communiquer auprès de ses clients sur internet pour les entreprises pour les associations également peut-être tout à fait parce que aujourd'hui on voit beaucoup de petites entreprises qui font de la photo de la vidéo mais alors voilà c'est fait maison mais il y a peut-être des petites choses à faire des petits trucs pour se référencer encore plus etc et puis après bon la petite pause déjeuner elle sera libre à toutes et à tous et puis de 14h à 15h15 et encore une heure et quart c'est créer des contenus performants pour gagner en visibilité sur internet et ça on est vraiment avec tous les réseaux sociaux qui puissent exister Facebook, Instagram, Snapchat TikTok voilà toutes ces choses là comment les créer aujourd'hui on parle de réel on parle de vidéos enfin il y a toujours le YouTube derrière qui fonctionne quand même mais on s'en sert chez nous mais complètement mais aujourd'hui les gens veulent du rapide et c'est peut-être peut-être aussi l'idée d'aller chercher des choses simples à mettre en place pour la suite de leur productivité donc ça va se passer à Bertry le lundi 8 avril pourquoi le lundi ? alors le lundi en fait parce qu'on se dit que pour tout ce qui est peut-être TPE PME enfin voilà on est sur des journées off pour eux alors des journées off le rideau fermé mais on sait très bien que derrière c'est pas du off mais on se dit que c'est peut-être la journée où ils peuvent venir alors ils peuvent venir sur la journée complète puisque ce sera de 9h à 17h c'est les grandes lignes vous le verrez tout à l'heure sur on va remettre on va remettre un petit peu la fiche mais vous pouvez venir sur la première session les deux premières sessions vous pouvez venir à la première session du matin la première session de l'après-midi on va dire ce qui vous intéresse le plus ce qui vous correspond et ce qui vous intéresse le plus alors ce qui est important c'est que si jamais les gens veulent participer il faut mieux qu'ils s'inscrivent c'est plus simple pour nous parce qu'au moins on aura une visibilité du nombre de coach qui vont se déplacer de 1 à 2 et puis nous on aura peut-être aussi une visibilité pour voir aussi cette demande émergente non émergente intéressante voilà donc c'est vrai que c'est intéressant de s'inscrire maintenant si la personne le lundi matin elle se dit ah ouais j'ai oublié de m'inscrire elle pourra venir bien entendu c'est une salle voilà c'est le local du 12 aux 12 rues de la république donc dans le centre de l'Overtrie et puis ce sera ouvert à tous on a un maximum de 40 personnes alors s'il y en a plus ce serait bien poussera les murs mais voilà mais aujourd'hui c'est vraiment dans un souci économique sur le territoire et comme tu le disais si bien associativement aussi puisque les associations communiquent énormément voilà donc donc important Bertrie journée du numérique ouverte à tous le lundi 8 avril donc rue de la république au fameux numéro 12 tout à fait et donc si vous voulez réserver et bien vous pouvez contacter le 06 64 46 46 30 06 64 46 46 30 ou alors vous vous déplacez en mairie de Bertrie alors autre chose parce que je sais que tu reviendras prochainement avec notre ami Jean-Jean-Baptiste pour parler des canards tout à fait tout à fait le 22 juin on recommence les canards reviennent voilà donc ce sera ce sera encore une grande fête avec le catho d'expansion qui sera partenaire partenaire enfin il sera dans les rues sur la fête de la musique on sera à côté d'eux nous on ramène nos canards on repart avec bien entendu on les laisse pas partir à l'abordage il vaut mieux oui oui donc voilà et voilà alors pour les canards je fais un petit aparté la nouveauté cette année c'est qu'il n'y a plus de voitures à gagner mais il y a énormément de lots il y a plus de 7000 euros de lots on a un voyage une Playstation alors un voyage à 1500 euros une Playstation 5 on a aspirateur robot télé ordinateur tablette donc c'est voilà on a des places pour le roi lion au théâtre Mogador de Paris des places pour le puits du fou et puis arrivera là dans les juste après donc ce dont nous allons parler juste après tout ce qui est bons d'achat parce qu'on va aller acheter des bons d'achat nous pardon nous Association des Ch'ticourants on va acheter des bons d'achat à le gâteau extension on va acheter chez nos partenaires pour faire vivre tout ça et faire gagner le maximum de l'eau donc plus de 7000 euros de l'eau seront à gagner mais plus proche de nous tout à fait le 14 avril bon ça se passe à Caudry encore une fois mais encore une fois le trail le trail urbain alors explique nous un petit peu 7ème trail urbain de Caudry donc le 14 avril donc ce sera sur la matinée départ 9h30 les inscriptions sont en ligne via le site www.prolivesport.fr 13,5 km pour les coureurs ou les marcheurs voilà tout à fait les coureurs ou les marcheurs c'est juste l'heure qui va te différencier mais comment 13,5 km 30 bâtiments de la ville de Caudry traversée privés au public on passe dans une agence de voyage comme on peut passer dans la Samib je pense à la Samib qui est un nouveau lieu qui est un centre d'usinage d'accord etc etc donc plus de 30 nouveaux lieux moi j'ai toujours la fête à ciel ouvert sur Caudry le temps d'une journée et puis la nouveauté aujourd'hui c'est notre arrivée au Val-de-Rio qui n'est pas une nouveauté mais le repas qui sera avec des food trucks food trucks et trois concerts de rock ouverts à tous vous n'avez pas obligé de venir au trail urbain courir vous pouvez juste venir au concert et il y aura pizza friterie et puis des crêpes crêpes barbe à papa tout ça on l'espère avec à peu près 1800 personnes ça marche toujours du feu de Dieu et puis derrière on a quand même une grosse équipe on est nos 70 bénévoles de l'association des jetis coureurs plus d'une centaine de bénévoles qui travaillent qui sont avec nous le temps de cet événement et puis les 1800 personnes au départ c'est pas mal de cette course 7ème édition tout à fait tout ça pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes un cancer d'accord c'est important parce que l'année dernière vous aviez eu à peu près combien de bénéfices alors l'année dernière on était à peu près un tout petit peu plus de 10 000 euros de bénéfices et il faut savoir que sur les 10 000 euros nous ont servi à financer 30 000 euros de projets quand je parle de 30 000 euros de projets on a eu notre soirée cuisse par équipe les emballages cadeaux à Leclerc-Jouet de Caudry la composition et la vente déjà sainte l'exposition vente de Playmobil tout ça ça fait un pot commun et c'est 30 000 euros de reversés l'année dernière sur de la réalité virtuelle à Tourcoing sur un chariot mobile snooze-lane à la clinique Sainte-Marie de Cambrai et 8 000 euros qui ont été donnés enfin offerts aux ailes d'un rêve à Nierny c'était des baptêmes de l'air pour les enfants atteints d'un cancer et on leur a offert 180 avions pour se souvenir de cette journée quoi qu'il arrive dans le futur voilà donc retenez bien lundi 8 avril à Bertry journée du numérique le 14 avril avril sur Caudry le trail urbain et pour la 7ème édition tout à fait merci beaucoup de ta venue et puis on se reverra pour les petits canards les petits canards et les Playmobil et puis les Playmobil on reviendra il n'y a pas de soucis merci à toi merci à bientôt je suis sûre que beaucoup d'entre vous sont plus que agacés par tous ces appels intempestifs et non désirés de la part d'assurance par exemple on n'est jamais complètement sûr que c'est un organisme fiable lorsque l'on s'adresse à un professionnel en assurance banque et finance que l'on ait des marchés pour souscrire à une assurance que l'on contracte un crédit un service bancaire les produits que l'on va souscrire engagent notre patrimoine il faut savoir à qui l'on a affaire qui sont ces professionnels comment savoir s'ils sont fiables ou s'ils ont le droit d'exercer pour répondre à ces questions et informer les consommateurs nous vous proposons de regarder ce spot pour tout comprendre L'ORIAS est le registre officiel des intermédiaires en assurance banque et finance il est accessible en ligne gratuitement sur le site orias.fr Lorsque vous vous adressez à un intermédiaire en assurance banque et finance ou que vous êtes démarché pour un crédit une assurance ou déplacement financier si le professionnel est immatriculé à l'ORIAS c'est bon signe qu'il soit courtier mandataire agent d'assurance conseiller en investissement financier ou même cagnotte en ligne parce que pour être référencé à l'ORIAS un certain nombre de vérifications légales sont faites L'ORIAS s'assure de trois choses essentielles la capacité professionnelle de l'intermédiaire son honorabilité c'est à dire qu'il ait un casier judiciaire vierge de certaines infractions et qu'il soit couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle ainsi que d'une garantie financière lorsqu'il encaisse de l'argent ces vérifications sont faites à l'inscription et on continue sur le temps d'exercice du professionnel avant de vous engager il est fortement recommandé de consulter le site de l'ORIAS orias.fr pour vous assurer que votre intermédiaire y soit bien inscrit en rentrant son numéro orias dans le moteur de recherche vous retrouverez ce numéro sur tous les documents d'information et de conseils qui vous sont délivrés par votre intermédiaire mais aussi sur ses publicités ou son site web lors d'un démarchage téléphonique ce numéro doit aussi vous être communiqué enfin sachez que la consultation du registre de l'ORIAS est gratuite et accessible à tous et il réflexe orias tout de suite Beffroi Vision vous propose de faire un saut dans le passé un petit retour en arrière 20 ans c'est pas si loin n'est-ce pas et de se remémorer ce qui se passait le 21 mars 2004 le lieu le quartier Matisse l'événement et bien la brocante du printemps peut-être même que certains se reconnaîtront et se diront je n'ai pas changé allez suivez-nous c'est parti pour la téléportation je n'ai pas changé brocante de printemps du soleil de la pluie et du vent alors comment ça se passe cette brocante cette année comme l'année passée aussi bien pas de problème toujours autant d'exposants on tournerait qu'une petite quarantaine la quarantaine oui bon ce qu'il y a c'est qu'ils prennent du bon métro j'ai pas mal de 10 20 mètres ça va c'est ok c'est qu'ils prennent c'est qu'ils prennent Sous-titrage ST' 501 ... Les amis du musée Matisse Vous propose une conférence Sur le thème Prisker Prix Nobel d'architecture Elle aura lieu le vendredi 5 avril 14h30 Au lycée Camille-des-Moulins Venez nombreux, l'entrée est Gratuite et ouverte à tout public Vous pouvez aussi vous rendre à la MFR qui vous accueillera les bras Grands ouverts le samedi 6 avril De 9h à 17h Elle vous présente ses différentes formations Comme le BTSA Production Animale BPGEPS Activité physique pour tous Activité équestre Le titre animateur équitation Le bac pro Conduite et gestion D'exploitation agricole Polyculture Élevage toute espèce Élevage équin Donc n'hésitez pas à y aller Le relais Petite Enfance Organise une brocante Le dimanche 14 avril De 9h à 15h Elle se situe rue Auguste Cédoux Et le coût est de 5 euros Pour les 3 mètres Vous pouvez réserver Votre emplacement au numéro suivant Qui s'affiche à l'écran Le 03 27 84 37 76 Ou le 07 87 26 90 14 La médiathèque s'associe Nouvelle fois à l'opération Dix mois dix mots Goûtez au plaisir des mots En participant à Dix mois dix mots Sur le podium Cette année place au sport Et ses valeurs de dépassement de soi Et de respect avec les dix mots proposés Je vous les cite Vous pouvez les noter si vous le souhaitez Adrénaline Aller aux oranges Champion Collectif Échapper Faux départ Hors jeu Prouesse Mentale Et sans cordée Pardon Par contre Une petite nouveauté Dans ce concours Cette année Vous avez la possibilité De laisser s'exprimer Vos talents d'orateur Vous pouvez enregistrer Votre voix Par contre Le son doit être intelligible Et sous un format Soit MP3 Web Ou FLAC La date limite Pour y participer Est jusqu'au 20 avril Passer cette date Aucune participation Ne sera acceptée Ce journal touche à sa fin J'ai eu grand plaisir A vous le présenter J'espère que vous avez passé Un bon moment En notre compagnie Merci de votre fidélité N'hésitez pas A nous laisser un petit mot Sympathique Sur nos réseaux sociaux Nous apprécions Sincèrement le geste Nous vous disons A bientôt Pour le prochain journal Je vous embrasse Sous-titres par Jérémy Diaz